Salut ! Alors, je t'en ai parlé vendredi. Vendredi, tu sais qu'on a tourné une nouvelle formation et je suis super content parce qu'on a bien bossé. Là, le montage est en train de se terminer et c'est une formation vraiment complètement unique. J'ai réfléchi pas mal de temps avant de la mettre au point, enfin de l'enregistrer parce que l'idée, si tu veux, c'est de t'aider à trouver ton son, à te créer ta propre identité vocale. Moi, je trouve que c'est vachement important parce que quand tu chantes, souvent on se réfère à l'artiste qui existe. Si tu écris, là, tu ne vas pas avoir de repère, donc ça va être à toi d'inventer en fait ton son. L'idée, c'est de te donner un maximum d'outils pour ça. C'est pareil si tu fais des covers, si tu fais des reprises parce qu'on n'a pas besoin d'une deuxième Adèle par exemple. Toi, je veux dire Adèle, elle fait ses chansons. Ok, toi, tu peux très bien reprendre ses chansons, mais tu n'es pas obligé de faire copier-coller, tu n'es pas obligé de faire comme elle. Tu peux le faire avec ta voix à toi, avec ton son à toi et ce sera ta proposition à toi de sa chanson, ta proposition artistique. Et ça, tu as absolument besoin d'avoir un timbre de voix caractéristique, d'avoir un son à toi qui t'est propre, tu vois, un son unique, un son que tes amis vont entendre. Ils vont faire, ah oui, mais ça, je reconnais, ça, c'est Sophie. Je la reconnais parce que tout de suite, on reconnaît le son de sa voix à toi quand elle chante, Sophie. Et c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, j'étais très excité à l'idée quand je me suis dit mais oui, mais oui, mais voilà, il faut le faire, il faut le faire. Alors, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver couramment si tu cherches des trucs là-dessus, comment trouver son son, son timbre de voix, son propre son. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour vraiment avoir, pouvoir créer une méthode complète, il faut vraiment bien connaître ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, il n'y a pas trop d'autre choix que d'aller étudier les muscles, que d'aller comprendre, de voir avec des IRM qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un chanteur ou d'une chanteuse quand il fait tel son, tel type de son. Et du coup, comment on peut activer ces leviers-là pour se créer son propre son à soi, tu vois. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas faire un copier-coller des recettes. Nous, on veut les ingrédients et après, on fait notre propre recette. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. L'idée, c'était vraiment de te décrire et de t'expliquer tous les ingrédients et qu'ensuite, c'est soit toi qui décides de mettre un peu de ça, un peu de ça, 10 %, 20 %, 50 % de ça et de te faire ta recette à toi, ta recette sonore, ton empreinte vocale, ton identité vocale. La voix d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez difficile à falsifier. Tu sais qu'il y a des logiciels. Il y a un logiciel notamment qui est utilisé par la police judiciaire pour identifier, authentifier des voix. Alors, il y a des spécialistes en phonétique et en écoute qui font ça, mais il y a maintenant aussi des logiciels. Et quand les gens parlent, en fait, même les imitateurs, si tu veux, ils se font gauler par le logiciel parce qu'à l'oreille comme ça, tu crois que c'est pareil, mais en fait, en réalité, ça ne l'est pas parce que vraiment, le timbre de voix est unique. Et ça, c'est vraiment mon idée pour toi que tu puisses développer ce timbre. Franchement, même si du coup, là, la formation, elle va être dispo demain. Je veux dire, même si tu ne prends pas la formation, attache-toi à ça, à essayer de te créer un son à toi, un son unique et pas juste copier les autres, copier les autres. Toi, il faut que tu construises ta propre identité. C'est vraiment important. Si tu chantes, tu t'exprimes. Tu as des choses à donner aux gens et cette identité, ça en fait partie. On ne veut pas juste une copie d'Adèle. Sinon, ce ne sera toujours qu'une copie. Après, sauf si tu chantes pour des rôles où là, on ne va pas te demander de mettre ta patte. Pour un rôle, on va dire non, la voix du personnage, elle doit être comme ça. Mais si tu chantes en dehors d'un rôle, d'un personnage, là, c'est à toi de jouer. Tu fais ce que tu veux. Alors du coup, par exemple, je ne sais pas, peut-être que tu pensais qu'au niveau des cordes vocales, par exemple, parce que tu soutiens les cordes vocales, parce que c'est celles qui génèrent le son, tu pensais peut-être qu'il n'y avait qu'une seule manière de t'en servir. En fait, tu vas voir dans ce programme que tu peux au moins utiliser trois manières différentes de te servir de tes cordes vocales pour déjà à la base complètement changer la donne au niveau du son. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils chantent. Ils disent oui, moi, il faut que je chante juste. Puis après, oui, mais j'aimerais bien trafiquer un peu mon son. Mais déjà là, à la base au niveau de tes cordes vocales, il y a au moins trois modes différents que tu vas pouvoir utiliser. Et quelle que soit la hauteur de note, je ne te parle même pas de graphe, d'aiguë ou quoi que ce soit. Donc ça, on va le voir. Ça va être une grosse partie du début du programme. Ça va être vraiment de bosser et de déterminer chez toi quel mode tu veux obtenir, sachant que tu peux naviguer d'un mode à l'autre. Tu n'es pas obligé d'être toujours dans le même mode. Mais ça, franchement, c'est cool. Ce que tu vas pouvoir faire à partir de ça, c'est donc créer une nouvelle base pour avoir un son unique. Déjà, tu vois, le fait… Ça, ça va vraiment être une révolution pour toi. Déjà, le fait de te dire… Non, il n'y a pas juste… Quand je chante avec mes cordes vocales, il n'y a qu'une seule manière de faire. Non, tu vois, je t'explique. Il y a déjà trois manières de faire. Déjà, à partir de là, tout le reste, tout ce qu'on va faire derrière, si tu veux, ça va partir vraiment dans une direction complètement unique parce que la personne qui se sert juste de ses cordes vocales comme je fais là, tu vois, tout le monde va avoir un son à peu près pareil. En fait, c'est ce que font la plupart des gens. C'est pour ça que ça manque des fois d'originalité. Ce qu'on va voir aussi, c'est comment tu peux, si tu le souhaites, avoir un petit peu l'effet entre guillemets voix cassée et sans te casser la voix justement, d'accord ? Sans abîmer tes cordes vocales, sans boire trois litres de whisky ou fumer dix paquets de globes par jour. Non, rien du tout de façon très naturelle. On va voir comment on peut obtenir un timbre de son un peu cassé. Donc, si par exemple, c'est une direction dans laquelle tu veux aller, on va pouvoir le faire. Et si ce n'est pas quelque chose qui te plaît, tu peux apprendre à le maîtriser pour juste t'en servir, par exemple, subreptivement. Oula ! Vraiment parsemé juste comme ça, sur juste un petit mot, tu fais un petit effet voix cassée comme ça. Et toi, je ne suis pas une chanson hyper triste ou machin et tu veux vraiment marquer ton texte, là, cela va être d'enfer avec cela. Voilà ! On va voir aussi un truc que Céline Dion, elle a appris il y a plus de 20 ans, peut-être 20 ou 30 ans avec son coach. Et c'est un truc qu'il faut absolument connaître pour gommer. Parce que tu sais, dans la vie par exemple, il y a des gens, on dit oui, on n'est pas égaux. Il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont moins forts. Et quand on chante, c'est un peu pareil. On dit oui, mais toi, regarde, toi, tu es grand. Tu ne sais pas, Baruti, tu es par exemple très grand, balèze. Donc du coup, c'est normal que tu puisses chanter cela. Mais regarde, moi, je suis tout petit, je ne peux pas et tout. Mais nous, on va apprendre à trafiquer cela. On va apprendre, si on est petit, à faire comme si on était très grand. Et si on est très grand, on va apprendre à faire comme si on était petit de manière à vraiment choisir la voie qu'on veut. Et pas dire, moi, je suis petit, alors du coup, je n'ai pas le coffre comme on dit. Je ne sais pas trop ce que c'est cette histoire de coffre-là. Mais là, on s'en fout complètement. Je vais te montrer comment on peut faire cela. On va aussi, si tu le souhaites par exemple, je vais te montrer comment tu pourrais rajouter des harmoniques un peu aigus par exemple pour faire comme si tu n'avais pas mué. Toi, c'est-à-dire toi, parce que des fois, des gens disent oui, mais moi, avant de muer, j'avais ma voix, elle était claire, je pouvais monter dans les aigus, c'était cristallin, tout cela. Mais cela, je vais t'apprendre à le faire, même si tu es adulte. Et comment on va pouvoir recréer les conditions pour chanter comme si tu n'avais pas mué. Donc, on va retrouver ce côté très clair, cristallin que tu appréciais peut-être. Cela, cela peut te servir. On va voir aussi la technique de la flûte de pan. La technique de la flûte de pan, cela, c'est vraiment pour ouvrir ton chant sonore. Tu vois la flûte de pan, tu as des grands tuyaux, des plus petits tuyaux comme cela. Il y a plein de tuyaux différents, cela fait plein de notes. Et nous même, on va vraiment se transformer en flûte de pan et on va ouvrir, on va multiplier toutes tes possibilités au niveau de ton timbre vocal. Donc, je ne te parle pas de chanter plus aigu ou plus grave. Tu vas chanter ta chanson à la même hauteur sans transposer, mais par contre, cela va se démultiplier. On va aussi parler de résonance parce qu'évidemment, c'est important. Et au niveau de la résonance, là, on ne va pas passer par quatre chemins. Clairement, je vais te montrer comment tu peux doubler tes capacités de résonance. Fois deux, multiplié par deux. Ce n'est pas les promos chez Auchan, je ne sais pas quoi, les chiffres qui l'a deux fois plus grand. Là, c'est prouvé scientifiquement, c'est tout. Je veux dire, tu pourras chercher les études scientifiques si tu veux. Je ne vais pas te casser la tête avec cela. Mais là, clairement, au niveau de ta résonance, on va faire fois deux. Rien que cette technique-là, par exemple, je pense que cela justifie que de suivre le programme parce que je ne sais pas comment tu chantes aujourd'hui. Mais je veux dire, si on dit au niveau technique de résonance, on fait fois deux dans tes possibilités, je pense que déjà, rien que cela, cela peut être balèze. Ah oui, on va voir aussi ce que font 90 % des chanteurs, des chanteuses amateurs. Et c'est peut-être ton cas, sûrement même. Voilà, parce que si on ne nous le dit pas, si on ne le sait pas, on ne peut pas le trouver tout seul. Et qui au contraire va t'empêcher en fait de trouver justement ta voix naturelle. Si tu veux, il y a un truc qui fait que systématiquement, tu seras en train d'essayer de copier quelqu'un, même si c'est inconscient. Donc cela, c'est important. C'est important. Je vais te filer aussi mon combo magique. Le combo magique, alors un combo c'est quoi ? Tu sais, sur les consoles par exemple, quand tu fais haut, bas, gauche, gauche, L, R, R, machin, tu fais une association de touches et cela te développe des super pouvoirs par exemple pour ton personnage. Là, c'est pareil avec ta voix. Moi, je vais te donner le combo magique qui va te permettre d'accéder à minimum déjà de base 96 configurations vocales. Imagine que tu es un synthétiseur et tu sais, tu appuies sur ton synthétiseur, il y a un son de piano. Après, tu changes de son, tu as un son un peu de synthé. Après, tu as un son un peu de violon. Imagine au niveau de ta voix que là, il y a ta voix de base et moi, je te donne accès avec ce combo magique à 96 configurations différentes. Déjà deux bases, d'accord ? En dehors de ta prononciation, en dehors de comment tu chantes, de ton tempérament et tout. Déjà juste deux bases. Donc avec cela, il y a vraiment de quoi faire. On va voir aussi comment embellir, comment enrober ta voix d'un petit paquet comme cela qui tout de suite fait qu'elle est plus belle, plus jolie, plus agréable à entendre, que ce soit moins brut. Voilà, on va travailler aussi sur la langue. Sur la langue, là, il y a des petits secrets au niveau de la langue que personne ne veut expliquer. Mais comment la chanteuse, comment cela se fait qu'elle a un son comme cela et tout ? Il y a des petits trucs là au niveau de la langue, mais il y a des gros trucs à faire au niveau de la langue et tu peux vraiment être la prochaine diva si tu veux, rien qu'en utilisant ces techniques-là. Vraiment au niveau de ton son, tout le monde va dire « Ouah, mais quand tu chantes, toi tout de suite, on reconnaît ton son. » La langue, elle est beaucoup en jeu là-dedans. Puis, on va aussi faire ce que j'appelle la petite rivière de diamants qu'on va ajouter pour faire briller ta voix sur tout cela parce que toi, déjà 96 configurations de base, cela va déjà faire beaucoup. On va rajouter la petite rivière avec un exercice, mais qui est tout bête, qui va te prendre deux minutes à faire et à capter. Après, évidemment, il faudra t'entraîner un peu, mais très rapide. Voilà entre autres, si tu veux, ce qu'on a enregistré, ce qu'on a tourné du coup vendredi dans ce tout nouveau programme pour apprendre à créer un son unique en fait. Voilà, une voix, ta voix à toi, ta voix de base finalement. Je me suis dit, c'est vrai que oui, on veut développer nos aigus. Oui, on voudrait chanter plus fort. Oui, ceci, cela. Mais déjà à la base, est-ce que la base, ce n'est pas de juste déjà chanter avec ta vraie voix, avec ton son ? Après, le reste, on verra. Mais on peut déjà faire énormément de choses comme cela. Donc voilà, là, Dominique est en train de terminer le montage de la formation. Donc, ce sont des vidéos. Ce sont des vidéos. Donc, tu me vois comme cela, on fait les exos ensemble. Je t'explique le truc. Tu peux télécharger cela pour les garder. Je t'ai fait une fiche aussi pour les configurations. Bref, tu pourras tester cela. Ce que je ferai, c'est que je renverrai de toute façon un petit mail demain pour les personnes qui peuvent être intéressées pour expliquer exactement comment cela se passe. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien qui est juste en dessous, là dans la description et du coup, tu recevras les infos. Tu recevras les infos. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, même si la formation ne t'intéresse pas, je pense vraiment qu'il faut que tu te poses cette question de comment tu peux faire pour finalement être à la recherche et trouver ta vraie voix. Parce que déjà, cela va être la base plutôt que de falsifier les choses. Forcément, si tu chantes « vrai », tu auras plus d'impact. Tout de suite, les gens seront plus touchés, même s'il y a une petite fausse note. D'ailleurs, moi je l'ai vu sur des chanteurs pro. Des fois, il y a des petites fausses notes. Sur les albums, tout est hyper lisse, mais quand tu les vois en live, c'est des humains. Des fois, il y a une petite fausse note qui se glisse. C'est comme cela. Mais je veux dire, il chante tellement vrai qu'on ne l'entend même pas. Je veux dire, toi la fausse note, en 2000 secondes, on l'a oublié parce que la personne, elle chante vrai. Du coup, je me dis, c'est vraiment peut-être la première chose. C'est vrai que je t'ai beaucoup parlé de technique, de respiration technique pour résonner, pour les aigus et tout cela. Mais finalement, peut-être qu'on aurait pu commencer par chanter vrai, chanter avec ta vraie voix avec ton son. Après, tu n'étais peut-être pas prêt non plus au départ pour cela. Maintenant, cela fait peut-être un petit moment que tu me suis et du coup, je pense que tu es peut-être prête maintenant pour faire cela, pour développer ta vraie voix. Je ne veux pas t'en dire, te maintenir trop longtemps. Si cela t'intéresse, tu as le lien dans la description. À ce moment-là, laisse-moi tes coordonnées et puis on t'enverra les infos par mail. Et puis sinon, moi, je te dis à très bientôt. Dimanche, il y a une grosse vidéo. Les amis, dimanche, grosse, grosse, grosse vidéo. Donc, soyez au rendez-vous à 17h, heure française. Et puis de toute façon, cette semaine, je vais te reparler un petit peu, mais je t'enverrai un mail à ce moment-là. Laisse-moi tes coordonnées et je te donnerai toutes les infos sur ce nouveau programme que je suis vraiment très excité d'avoir terminé, d'enregistrer. Mais moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Là, il commence à faire froid. Il ne faut pas tomber malade. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.